Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette série de courtes vidéos. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la transparence, la transparence dans le couple, au sein de vos échanges, de votre communication. Dans le verset de Genèse 2, 24, Dieu nous dit que l'homme et la femme font s'unir et former une seule chair. Souvent, quand on lit ce verset, on pense d'abord à la dimension physique, à la dimension sexuelle, ce qui est vrai, mais pas seulement. Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et je pense qu'il nous appelle à être une seule chair, corps, âme et esprit. La transparence, c'est un défi. On n'a pas toujours appris à être transparent. Donc être transparent, c'est communiquer simplement les choses telles qu'on les ressent, avec authenticité. Et dans notre enfance ou dans notre quotidien, on n'a pas toujours appris à parler avec transparence. On ne nous a pas toujours donné l'occasion d'exprimer ce qu'on pouvait ressentir, mais c'est une clé importante dans la communication. Et dans la dimension de former une seule chair, corps, âme et esprit, on a besoin d'être intime pour pouvoir former une seule chair. Et la transparence contribue à cette intimité. Quand je suis transparente, quand je communique à mon conjoint ce que je ressens, ce que je pense, je l'aide à comprendre ce que je vis et inversement, afin qu'on puisse se connecter et être intime. En exemple concret, vous pouvez par exemple au niveau émotionnel, partager à votre conjoint, « Écoute, cette semaine, je n'ai pas très bien vécu nos échanges, on était tous un peu tendus, on s'est mal parlé. J'ai vraiment mal vécu cette semaine et j'aimerais bien qu'on en parle. Je ne sais pas comment toi tu as vécu les choses, est-ce que tu te sens bien. » On ne prend pas du jour au lendemain, on ne va pas tout dire, surtout si on a perdu l'habitude d'exprimer les choses, de dire ce qu'on ressent. Donc c'est une invitation aujourd'hui à reprendre le chemin de la transparence, à communiquer les choses simplement comme on les ressent. Au niveau sexuel, ça peut être après un temps de partage. Dire « Voilà, j'étais heureuse de partager ce temps avec toi. Je me suis sentie beau, belle. Pendant ce moment, je me suis sentie aimée. Pendant que vous vous tenez la main, quand vous marchez dans la rue, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas tenu la main. Ça m'a rappelé quand on était jeune mariée. Voilà, c'est très important. Au niveau spirituel, souvent aussi, on peut oublier de se connecter à l'autre. Il y a une certaine pudeur qui s'installe. Et quand la pudeur s'installe, finalement, c'est qu'on perd une dimension d'intimité. Et c'est dommage parce que notre conjoint est là pour nous aider justement. Si l'un des deux passe par une saison difficile, il faut qu'il puisse être libre de dire à l'autre « Écoute, en ce moment, c'est difficile pour moi avec mon nouvel emploi, notre aîné qui rentre au collège. C'est difficile. Je n'arrive pas à trouver mon nouveau rythme de prière. Je n'arrive pas à me connecter à Dieu. » Et du coup, vous allez pouvoir l'aider. Ou il va pouvoir vous aider à vous reconnecter à Dieu. Vous allez pouvoir prier ensemble. Par exemple, c'est une force en fait. L'intimité, c'est une force. Et la transparence contribue à cette intimité, contribue à ce que nous puissions former une seule chair, corps, âme et esprit. Voilà, c'est un défi que je vous propose cette semaine, ce mois-ci. Mais c'est un défi qui porte beaucoup de fruits, la transparence dans nos relations, dans notre couple. Donc n'hésitez pas à la pratiquer au quotidien. Voilà, soyez bénis ! Sous-titrage Société Radio-Canada